et bonjour à tous aujourd'hui de map complètement dans le verre dans le verre de chez verre ada plus 300% bnb plus 400% btc plus 42% voilà ceux qui suivent le marché se doutent que je fais une petite joque je vous montre sur cogne 360 les performances sur un mois je trouve que c'est intéressant à regarder donc on voit que le hada a fait plus 305% sur un mois on voit que le btc a fait plus 42 le th plus 12 bnb donc plus 441 xrp plus 70 on a on va zoomer un petit peu le ltc à plus 32 qui à la traîne xtz à plus 23 si on vous ou même encore plus le gld à plus 144 algo à plus 105% donc on voit on voit que ça exploser complètement en un mois donc c'est quand même quelque chose à retenir on a beau se manger une petite correction en ce moment on a eu des performances sur un mois qui sont démoniaques j'ai pas d'autres mots il n'y a pas une crypto qui n'a pas explosé alors deux trois shitcoin par ci par là peut-être mais au là de ça on a des performances qui sont qui sont incroyables donc pensez bien à ça on parle souvent du du 1 day sur ce sur ce site alors qu'il est intéressant de le regarder en aussi en moi il ya différentes performances donc en heures en un des offres en one day en 7 jours en 7 jours je vous fais un coup anglais un coup français en un mois voilà donc c'est intéressant de regarder aussi en un mois là on voit que le hada et continuer à performer qu'il envoie fort 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 mais est-ce que c'est intéressant de rentrer du hada de rentrer dans du hada une fois qu'il a poussé si fort c'est à la question on observe que la dominance elle est en train de baisser sur le btc donc c'est une bonne nouvelle pour les alt et on va voir justement quels sont les alt qui vont performer petit à petit on a le dot qui continue à pousser avec un plus 10% aujourd'hui donc c'est ces métriques importantes c'est c'est regarder le ligne qui pousse à plus 5 malgré qu'on soit dans une période d'incertitude sur le bitcoin en ce moment oui qui nous fait très peur ce qu'il a quand même chuté de 58000 à 47000 en soit alors à l'heure où je tourne la vidéo voilà même malgré qu'il ait perdu dix mille dollars on a des actes qui continue à performer donc c'est c'est important de se rappeler ça et c'est important de ce quand vous positionnez sur des alt de vous dire ok est ce que je rentre sur un train qui a déjà fait x4 en un mois où est ce que je rentre sur un train qui n'est pas encore parti et qui va partir donc quand vous investissez ne vous jetez pas sur j'ai un ami à moi là par exemple qui s'est mis dans les cryptos et j'ai beau le conseiller ils sautent dans des trains qui sont partis où il voit des plus 30% sur la journée c'était catastrophique il avait rien à faire et eu trois gains mais il s'est fait rétamé quand bt quand le bitcoin a chuté donc c'est important de faire gaffe donc quand vous mettez vos sous rentrer dans des dans des alcool qui ne sont pas partis s'il vous plaît c'est vraiment la base de chez la base ne vous faites pas avoir par les trains qui courent qui volent vous c'est du casino ça peut très bien faire un x 2 ou j'en sais rien mais ça peut aussi diviser direct vous pouvez perdre 30% mais que vous rentrez donc c'est trop risque et c'est du pop and up limite donc voilà je voulais vous parler de ça donc je vous ai montré un petit peu la map on va aller voir un petit peu le cours dans un premier temps et après on va faire un petit tour sur les news ou non on va faire les news d'abord on va plutôt faire les news je voulais vous montrer une news qui est tombé qui me voilà ça c'est le genre de news bullish qui me qui me va bien le ceo de micro stratégie pense qu'un milliard d'individus placeront leurs économies dans le bitcoin sur mobile un milliard d'individus sur à peu près 7 milliards d'êtres humains je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'on est qu'on est carrément early chez early encore malgré qu'on est un bitcoin à 50 mille donc il pense à ça d'ici 2026 2026 c'est demain c'est dans cinq ans dans cinq ans quand là vous êtes en train de vous dire ah j'aimerais bien avoir 0,1 btc dans cinq ans les gens voudront avoir 0,001 btc donc paniquez pas quand ça chute il faut que vous ayez une partie avec laquelle vous traitez si vous voulez traiter si vous voulez c'est vraiment de d'augmenter votre portefeuille mais si vous investissez si vous faites du dca investissez intelligemment gardez un capital que vous ne touchez pas que vous dites c'est pour dix ans c'est comme ça et c'est pas autrement et vous verrez à ce moment là peu importe pas l'alcool mais il y avait une une un tweet qui était passé il ya pas mal de temps pour les nouveaux vous ne voulez pas vu passer de willy wu qui est un gros bonhomme sur twitter qui avait montré que le btc était au final toujours plus performant que les alt et que les alt avaient quand même une tendance à monter très fort et au final a baissé a pu suivre a pu suivre le cours du bitcoin on va dire donc toutes les quasiment quatre je pense que 90% des alt que vous voyez là en 2021 dans cinq ans ce sera plus du tout les mêmes ailes dans le top 10 enfin oui ça va tourner c'est pas la même chose il ya des les alt et des sociétés le bitcoin c'est bitcoin il faut se rappeler ça ça c'est important ouais moi je suis bouillie sur l'icône mais je suis bouillie sur l'icône à moyen terme je dis pas que l'icône il va peut-être peut-être qu'il va évoluer sur 10 15 ans sûrement je l'espère peut-être mais moi ma vision sur le lacon quand je parle de moyen terme moi c'est dû un an deux ans voilà après voilà chacun sa vision du court moyen long terme mais c'est important de se le rappeler donc je me suis je me suis un petit peu dispersé mais voilà michael et c'est l'or a indiqué voilà qu'un milliard de personnes stockeraient leurs économies en bitcoin en utilisant leur téléphone portable d'ici 2026 c'est de plus en plus simple d'acheter du bitcoin donc on va on va y venir on va continuer ensuite en news en petites news sur twitter que les petites news que j'ai sur eux que j'ai lancé sur tout alors là c'est là je fais jamais de de pub au parce que toute façon j'ai pour l'instant on est passé et puis c'est pas l'idée de toute cette chaîne je m'en fiche franchement de faire de la pub c'est vrai que je supporte bien xsl labs donc qui développe une identité numérique sécurisée entièrement décentralisée sur une blog chaîne voilà pour permettre de reprendre le contrôle de vos données donc c'est une action qui est en cours il ya le lien de parrainage sur mon sur mon tout était aussi sur la chaîne la par la seule raison je trouve que le projet va bien mais la grande raison pour laquelle je le fais c'est surtout que je soutiens totalement sage coin qui est le qui est le fondateur de xsl labs et qui au vu de ses performances en trading au vu des informations et des données qu'il donne mérite mérite entièrement un petit soutien de 50 balles pour rentrer sur son asio voilà c'est c'est mon avis donc moi je suis moi je suis rentré plus presque plus pour lui faire plaisir que que pour le projet même si je même si je connais ses compétences et que je crois complètement que que son projet va bien ensuite on va regarder donc du coup je voulais vous montrer deux trois tweets voilà c'était ça que j'avais mis en avant ça c'est une une donnée que je trouve très 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 intéressante c'est les mille la fin cette ce graphe il nous vient de glas nod et il nous dit si les mineurs accumulent ou vendent leur bitcoin et on voit qu'à l'heure de à aujourd'hui ils accumulent leur bitcoin enfin c'est la première fois qu'ils accumulent leur bitcoin depuis belle durée temps la dernière fois qu'ils ont commencé à accumuler c'était avant le 7 décembre regarder ce s'est passé après donc c'est pas possible voilà je me répète on n'est pas du tout en fin de boulogne là on si ça repart comme au début du 7 du 7 septembre voilà voilà ce qui s'est passé derrière donc la logique fait que pour l'instant tant qu'on n'a pas une grosse décharge on n'a pas de grosses décharges des mineurs déjà pour moi on est encore tranquille donc ça me ça m'oriente encore plus dans dans mon côté un petit peu bullish sur sur le marché je vous ai mis aussi donc bon ça c'est mon petit côté litecoin vous connaissez vous savez ceux qui me suivent le petit update grace gold grace call pardon du 2602 important de voir donc ils ont racheté plus 32 430 litecoin donc ça fait 5 millions 540 1340 dollars moins 20,5 bitcoin donc ils ont déchargé pour quasiment un million de dollars de bitcoin ils ont racheté 747 et et rome pour à peu près un million de dollars ils ont déchargé 1010 et termes classique pour 10000 balles alors on revient sur les termes classiques rapidement j'en ai parlé c'est dans la vidéo précédente je sais pas ce qu'ils font inquiétant me classique mais j'ai l'impression qu'ils s'en servent uniquement pour pour jouer un petit peu avec leur argent c'est à chaque fois qu'ils en sortent c'est des part de coût de mille 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 et 3000 4000 maxi plus de 1960 bch pour un million quatre cent vingt-neuf mille et zek rien xrp rien c'est n rien et xlm rien donc le grand top 1 pour le 26 02 c'est monsieur litecoin voilà c'était la petite donnée grex call king yong j ju à chaque fois je prononce mal ça c'est terrible de chez terrible on a encore une sortie de chez conne baisse pro où on voit que les pros ressortent encore et encore du du bitcoin pour les stocker chez eux donc pendant que ça chute et dégage de pognon chez eux donc attention c'est pareil et quand il décharge quand il charge de conne baisse ça enlève forcément du du stock on va dire donc c'est ça peut être que bon donc on a quand même déjà plusieurs données qui nous qui nous donne un côté bouillie donc c'était important de voir ça et on va regarder un petit peu le graphe ce qui nous donne à temps ce qui me donne à penser que c'est pas fini on a donc le cme qui a fermé à 46 mille 325 dollars parce que là c'est le week-end n'y bosse plus je suis parti sûrement très loin attendez je suis en trois heures on va le repasser en daily je me suis perdu il est où il est où il est où il est là il est là et et là on voit ils ont fermé là je viens de voir un truc en même temps que je viens de les scroll un petit peu la map bon j'ai ouvert un éventail de gain que je maîtrise pas forcément très bien mais que je maîtrise voilà quand même sur la base et il faut savoir que l'éventail de gain quand on est sur le middle c'est le on part sur le moment haussier oui donc là on l'a tapé on a cherché plus bas mais limite sur sur le middle sur du très très long terme sur un sur du très long terme j'ai peut-être mal placé je suis vraiment pas un spécialiste d'éventail de gain il y a des trucs que je maîtrise des trucs que je maîtrise moins bien les trucs où je teste mais on voilà on est on passe haussier on passe haussier et à voir ce que ça va ça va dire plus tard on joue avec cette tendance on va regarder les btc donc dernière vidéo j'étais j'étais confiant j'étais confiant je me suis fait un peu avoir je la je l'admets sur sur le point haut point bas en j'avais peut-être mis en étant trop basse mais mais je reste je reste optimiste et je reste dans ma tendance à dire qu'on ira pas chercher les 42 milles tout simplement parce que c'est beaucoup beaucoup trop évident que que le marché veut qu'on ait 42 milles parce que les particuliers veut qu'on ait 42 milles on le voit partout tout le monde veut la 42 40 milles je ne je m'en répète je vois pas pourquoi le marché nous donnerait peut-être que je me trompe et que le marché va nous le donner et dans ce cas-là tant mieux parce que ça va permettre à certains particuliers de refail mais je ne vois pas l'intérêt donc il ya deux il ya deux possibilités de possibilités ça va être pour cela cette linéa elle vaut plus rien là pour moi on est dans cette on est un petit peu dans ce triangle où j'ai repris tous les points bas depuis le 26 février où on joue dans cette zone là et d'ailleurs la zone va se terminer dans la nuit là donc ça va soit partir à la baisse soit partir à la hausse si on part à la hausse ça redevient quand même pas forcément bullish mais on confirme un petit peu le w on voit bien je pense qu'il n'y a pas besoin de faire je vais vous faire un petit dessin quand même w structures haussières on se rappelle taxi sa part on peut aller au moins rechercher cette zone là pour faire une sorte de double top et à voir ce qui se passe derrière mais c'est si ça repart comme ça avec la dominance du bitcoin en plus reste stabilisée à 61 je vous les altes vont carrément exploser on a aussi un petit truc que j'ai vu qui est intéressant on a une divergence haussière sur le rsi on la voit les flagrantes je suis sur le 3 heures sur le 4 heures c'est pareil j'aime bien regarder sur le 3 heures ce que je trouve que c'est un choui plus précis mais mais sur 4 heures on la voit aussi donc on a eu deux points bas là et là on a eu un point bas sur le récit un point bas plus haut que l'ancien point bas sur le récit donc divergence haussière donc normalement c'est bullish donc ça fait beaucoup d'infos ça fait beaucoup de choses qui continuent à me faire croire que qu'on est bullish donc on a on allait chercher les 44000 dans 4200 je tiens bon ce que j'avais dit 42 on n'y est pas allé si on y va je me suis trompé c'est le jeu ça arrive on peut pas être parfait tout le temps voilà moi je vais chez vous dire mon game plan si on passe la zone là je pense que je vais tenter un petit long si on casse cette zone selon comment la casse selon selon le volume qui va s'exécuter je vais peut-être tenter un petit short et si par contre oui voilà après même si on se trompe il faut admettre qu'on se trompe et changer sa stratégie sur du trading je parle pas sur l'investissement si on vient à casser cette zone là là par contre j'ouvrirai un short aussi parce que dans ce cas là c'est qu'on ira peut-être à 40 voire peut-être même un peu plus bas et que là il faudra revoir un petit peu le tout l'aspect trailing voilà je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui rien de particulier rien de particulier sur looking to bitcoin ont les indicateurs se repose un petit peu donc c'est pas plus mal donc là voilà on est dans ce petit range on voit ce qui va se passer ça va se passer là ça va être ça va être bientôt donc soit ça descend soit ça baisse ça va être la surprise on sait pas personne a de boule de cristal je reste sur mon côté optimiste à me dire que ça va être haussier et le marché nous le dira je vous ferai une une vidéo dans deux trois jours qui devrait sortir dans deux trois jours donc j'essaie de tenir mon plan des deux trois jours c'est pas évident on a tous une vie chacun de côté moi je reste un youtubeur amateur on va soutenir la chaîne à plus ciao